Je vous remercie, M. le député de Prévost. J'essaie de maintenant la parole à Mme la ministre des Ressources naturelles et de la faune pour un temps de parole de cinq minutes. Merci, Mme la ministre. Oui, merci. Très heureuse de participer à ce débat de fin de séance. Je tenterai de me faire assurante auprès de mon collègue. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'éléments de contexte, je pense qu'il est important de rappeler. Cet après-midi, à la période de question, je référais aux investissements que fera Hydro-Québec dans le cadre de son plan stratégique qui va se déployer à partir de cette année jusqu'en 2013. 25 milliards d'investissements au Québec, Mme la présidente, d'une société d'utilité publique qui, vraiment, je pense que sur le continent, en fait comme jamais pour stimuler notre économie. Tout ça, ça a des impacts concrets chez nous. Juste sur le 25 milliards de dollars, uniquement en achat de biens et services Hydro-Québec, donc pour la période 2009-2013, va procéder à l'achat de 15 milliards de dollars de biens et services, dont presque 13,5 milliards au Québec. Alors, Mme la présidente, presque 90 % de tous les biens et services qu'achèterait Hydro-Québec au cours des cinq prochaines années le seront sur le territoire québécois. Pour ce qui est, Mme la présidente, de l'enjeu lié à l'achat de câbles électriques, il faut savoir qu'au Québec, il y a un certain nombre d'entreprises qui fabriquent du câble électrique. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont importantes. Général Cable de Saint-Jérôme, l'entreprise à laquelle réfère notre collègue. Général Cable de la Malbaie, notre collègue y a également référé. Général Cable de la Malbaie, Prismian à Saint-Jérôme, Nexan à Québec et câbles d'alcan de Chamonibian. Elles sont spécialisées soit dans les câbles sous-terrain, Mme la présidente, ou les câbles en aluminium nus. Alors, des entreprises sont très, très importantes pour Hydro-Québec. L'élément de contexte également que je souhaite porter à votre attention, c'est le fait qu'autant chez l'entreprise auxquelles a référé notre précédent collègue, Prismian, pardon, autant également à l'usine de Saint-Jérôme qu'à l'usine de la Malbaie, nous sommes aux prises ici avec donc une dynamique de conflit de travail qui fait en sorte que le ministère du Travail a procédé lui-même à la nomination d'un certain nombre de médiateurs-conciliateurs. Dans le cas de l'usine de Saint-Jérôme, c'est M. Pierre Lécuyer, qui est assigné au dossier le 15 avril 2009. Dans le cas de la Malbaie, c'est Mme France Racine, médiatrice-conciliatrice, qui est assigné au dossier le 9 septembre 2009. Dans le cas de Saint-Jérôme, trois rencontres de conciliation sont prévues les 10, 22 et 23 décembre prochains. Dans tous les argumentaux livrés par nos collègues, on a pris bien le soin, Mme la Présidente, d'évacuer cette dimension. Et je pense que c'est très important de rappeler, de contextualiser cet aspect, cet enjeu qui est fondamental dans la suite des choses. Hydro-Québec, et je l'ai dit cet après-midi, je le réitère aujourd'hui, ce soir a procédé à l'invitation de deux soumissionnaires pour un contrat important dans le cadre du déploiement de la Romaine. C'est effectivement un contrat d'une centaine de millions de dollars. Les deux entreprises, que sont General Carb et l'usine Alcan, M. Winigan, ont été invitées le 19 octobre dernier à soumissionner. J'ose croire qu'elles ont accepté l'invitation d'Hydro-Québec. Le 9 novembre prochain, l'ouverture des plis sera donc effectuée par Hydro-Québec. Et on parle d'un contrat qui permettrait de sécuriser les activités de ces deux entreprises au Québec, puisque le contrat se déploierait sur une période de quatre ans, soit de 2010 à 2014. Nos collègues, Mme la Présidente, nous interpellent sur ce que nous pouvons faire. C'est évident qu'on encourage, et moi, comme ministre des Ressources naturelles, j'encourage fortement Hydro-Québec à faire appel aux entreprises du Québec pour répondre à ses nombreux approvisionnements dans le domaine des biens et services, ce que fait déjà Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, il y a, je dirais, un défi additionnel qui est celui de surmonter, donc, la problématique liée aux relations de travail dans les trois cas. Donc, des médiateurs, conciliateurs ont été nommés, et je pense que c'est un élément dont nous devons tenir compte. Assurément, la collaboration que nous pouvons demander à nos collègues ici, c'est de voir avec le syndicat ou les syndicats respectifs, de voir comment ces gens-là peuvent, dans le fond, être, et même chose pour la partie patronale, comment toutes ces parties peuvent être influencées positivement pour s'assurer que les démarches, les rencontres de conciliation prévues dans le cas de l'usine de Saint-Jérôme puissent donner effectivement des résultats. Et mon collègue peut compter sur mon entière collaboration pour m'assurer que la voix des travailleurs de l'usine de Saint-Jérôme, de l'usine de la Malbaie, soit entendue auprès d'Hydro-Québec. En fait, que la voix des travailleurs qui évoluent dans le domaine de la fabrication de câbles électriques soit entendue auprès d'Hydro-Québec. Alors, je veux aujourd'hui profiter de l'occasion pour lui réitérer ma collaboration, mon appui, et soyez assurés, M. le Président, tout ce qui pourra être fait pour s'assurer que nos entreprises du Québec aient accès au contrat, le sera. Merci. Merci.